Bah, en fait, le truc, c'est que moi, Bastos, je ne le connaissais pas. En fait, je le connaissais, je connaissais son nom, je savais à quoi il ressemblait. Mais je n'avais jamais regardé d'émission de lui carrément. Je ne savais même pas qu'il avait fait Secret Story. Et tout ça, je l'ai su après et tout. Mais en fait, je ne connaissais pas vraiment le personnage. Donc voilà. Mais ouais, en fait, pas le même délire du tout. Lui, il est un peu plus Peace and Love, tout ça. Enfin, rien à voir, quoi. Même au niveau des discussions, on n'a rien à se dire. Voilà, aujourd'hui, on s'entend bien, mais on n'est pas potes, quoi. C'est juste l'eau à couler sous les ponts et basta. Parce qu'il a dit en interview que tu es grande, mince, belle, mais que physiquement, tu n'es pas son style. Bah, après, moi, ce que je n'ai pas compris, c'est que si tu dis que je suis grande, mince, belle, qu'est-ce qui ne va pas, alors ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Après, je trouvais qu'il était superficiel dans le sens où il trouvait toujours un défaut à quelqu'un. Et il n'y a pas eu que moi. Donc, ça, déjà, je me suis dit, dans ce cas-là, pourquoi tu n'as pas dit tes critères à l'agence ? Parce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris, Saini. J'aimerais bien que tu puisses nous éclairer. C'est pourquoi les internautes ont trouvé que tu aurais crié au racisme trop facilement quand Bastos t'a dit que tu n'étais pas son style ? Je n'ai pas réussi à trouver la cause. Bah, déjà, je ne sais même pas si tu as trouvé déjà soit la vidéo ou le commentaire ou quoi, parce que je n'ai jamais, jamais, jamais dit ça. Mais c'est pour ça que je te pose la question, je ne t'ai jamais vue dire ça. Non, je n'ai jamais dit ça, justement. C'est ça, le problème des gens. À chaque fois que tu t'embrouilles, genre avec un noir ou un arabe ou un truc, directement raciste. Alors que pas du tout. C'est comme Alix et Aïssa, quand elles se sont embrouillées, ça a créé au racisme. Alors que rien à voir. En fait, le truc, c'est que... C'est là, d'ailleurs, qu'elle a pris ta défense aussi, Alix. Ouais, mais en fait, le truc, je pense que c'est que les gens sur Internet, etc., forcément, le mec qui te dit que tu n'es pas son style, ils vont dire, parce que c'est une renoie. Après, peut-être, peut-être que c'est le cas. Donc, tu veux dire que c'est l'interprétation des gens ? C'est ça. Pour moi, c'est l'interprétation des gens. Parce que même quand les gens me disaient ça, j'étais la première à dire, mais n'importe quoi, ça n'a rien à voir et tout. Même si, en soi, les Noirs, ce n'est pas son style, dis-le. C'est comme si, je ne sais pas, je te dis, les Européens, ce n'est pas mon style, ça ne veut pas dire que je suis raciste. Ou les Asiates, ce n'est pas mon style, ça ne veut pas dire que je suis raciste. Chacun a ses critères. Et voilà, si lui, son style, ce n'est pas les renois, qu'ils disent, je n'aime pas les renois. Et ce n'est pas forcément raciste, c'est juste, je ne sais pas, on ne peut pas tout aimer. Mais en tout cas, par rapport au racisme, j'ai toujours dit, je l'ai même défendu en disant, arrêtez, c'est abusé, vous créez au racisme pour rien du tout. Il a même dit aussi à Jade que ce n'était pas son style, à Naïs, pareil, à Mélanie, pareil. Non, mais au moins, tu confirmes ce que je n'ai pas trouvé, ce que je n'ai pas vu. Parce que j'ai cherché, j'ai cherché avec mes équipes. Mais attends, pourquoi les gens disent ça ? Pourquoi est-ce qu'ils affirment ça ? On a cherché et à aucun moment, on n'a entendu dire ça. Après, oui, c'est sûr. Même les gens, c'est les gens qui m'envoyaient des messages, qui me disaient ça et tout. Mais je ne vais pas créer au racisme alors qu'il ne m'a ni insultée sur ma couleur, ni rien du tout. Donc, bon, voilà.